Bonjour, je suis Julien Malaurant, professeur en système d'information à l'ESSEC depuis 2011. Bonjour, je m'appelle Guillaume Chevillon, je suis professeur à l'ESSEC depuis 2006, professeur de statistiques et d'économétrie. Alors le METALAB, on a pris la racine META, qui signifie au-dessus d'eux, en passant, qui a cette volonté de couvrir un ensemble de choses, peu importe quelles qu'elles sont. Donc l'idée du METALAB aujourd'hui, c'est d'avoir un laboratoire de recherche et d'innovation transdisciplinaire qui se veut réflexif par rapport à toutes ces questions liées à l'intelligence artificielle. Vraiment tout un écosystème, un ensemble de chaires, d'entreprises, de partenariats, d'étudiants, de programmes, de laboratoires de recherche, de différentes disciplines, pour essayer de mettre tous ensemble, de réfléchir à l'influence de la technologie sur la société, sur l'économie, sur la régulation, sur l'environnement, des problèmes éthiques, des problèmes de management, des problèmes de marketing, tout ça ensemble, pour essayer d'aboutir à une vraie appréhension de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies. Aujourd'hui, quand on pense à l'intelligence artificielle, on pense souvent aux data scientists et on insiste sur le fait qu'il y ait une pénurie de data scientists. Il y a aussi une pénurie d'une nouvelle ressource qui sont les leaders qui sont formés à l'intelligence artificielle et qui vont être en capacité de prendre des décisions en connaissance de cause. Notre ambition, c'est que chacun, quel que soit son niveau, quel que soit son métier, quelle que soit sa position, s'approprie l'intelligence artificielle. Et vraiment, sache l'utiliser à bon escient et sache que ça peut lui apporter. Comment est-ce que ça transforme la manière dont on va gérer une organisation et aussi comment on va se comporter dans la société ? On a un rôle majeur à jouer dans cette compréhension, c'est-à-dire véritablement comprendre ce que signifie déjà l'intelligence artificielle, ce qu'elle apporte à la société par rapport à des nouveaux modèles économiques mais aussi des nouveaux modèles mathématiques, donc liés au machine learning et à l'informatique. Et donc véritablement que la société puisse s'emparer de ces sujets pour les comprendre et ensuite prendre partie, prendre position et aussi se former véritablement. L'intelligence artificielle, jusqu'à présent, c'est une sorte de boîte noire, personne ne sait trop de quoi il retourne, donc les gens en ont parfois peur. Les écoles de management, en particulier, qui sont basées sur les sciences sociales, sur l'économie, sur la gestion, on a l'habitude d'interagir avec des nouvelles méthodologies, essayer de comprendre à quoi ça peut servir, essayer d'apporter des solutions pour que chacun puisse les utiliser à bon escient. Un premier axe qui concerne le portefeuille de programmes allant du biais au programme doctoral, donc pour tous ces programmes, on insiste sur une composante forte sur le sujet de l'intelligence artificielle et de la data science. Et enfin, une deuxième partie, elle, qui est technologique, outils, où là on va pousser pour le développement du campus numérique augmenté, qui est considéré aujourd'hui comme le cinquième campus de l'ESSEC. C'est un système d'expérience immersive où les apprenants ont la capacité, la possibilité d'accéder à des vidéos, à des podcasts, à des textes de nos professeurs à l'ESSEC. Et grâce à une expérience gamifiée, ils vont être en capacité de pouvoir apprendre tout au long de leur vie sur des sujets clés comme ceux de l'intelligence artificielle.